Bien, mesdames, messieurs, mes chers collègues, la commission d'enquête va entendre une nouvelle fois Mme Catherine Champreneau, procureure générale près de la Cour d'appel de Paris. Vous aviez déjà été reçu le 6 février devant notre commission d'enquête. Vous êtes accompagné de M. Jacques Carrère, premier avocat général. Le rapporteur et moi-même et l'ensemble de la commission, d'ailleurs, avons jugé cette nouvelle audition nécessaire après les propos tenus devant notre commission par Mme Eliane Ouellet, ancienne procureure de la République financière, le 10 juin dernier. Je précise que cette audition est ouverte à la presse, diffusée en direct puis consultable en vidéo. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu écrit qui sera publié. Si vous le souhaitez, je vais vous donner la parole pour une intervention liminaire auparavant, comme il est d'usage. L'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Madame, Monsieur, je vous invite donc à lever la main droite et à dire, je le jure, et si vous pouvez actionner le micro au passage, parce que la caméra s'orientera à ce moment-là, ce sera plus simple. Merci. Je le jure. Je le jure. Bien, je vous remercie, Madame, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, vous avez manifesté le soin de m'entendre à nouveau et je vous en remercie. L'audition du 10 juin dernier de l'ancienne chef du Parquet national financier par votre commission a donné lieu à de multiples développements médiatiques concernant notamment l'affaire dans laquelle M. François Fillon et son épouse sont mis en cause. J'observe que le Président de la République a en outre, vous le savez, saisi le 19 juin dernier le Conseil supérieur de la magistrature d'une demande d'avis sur l'existence de pressions dans le cadre d'un dialogue, je cite, « normal et habituel avec le parquet général ». Il m'apparaît en effet indispensable dans le contexte, pour paraphraser William Faulkner, de bruit et de fureur qui entoure en ce moment même l'action de la justice, de vous présenter sans esprit polémique ni animosité personnelle la réalité des faits. Je tiens cependant à dire, en tant que magistrat, combien je suis attristée par des débats hâtifs qui sont aussi parfois des entreprises de démolition, avec pour seul effet, je n'ose penser pour seul but, de discréditer l'action de la justice française, voire de saper l'un des piliers de la démocratie et de l'autorité de l'Etat. Il est toujours plus facile et plus vendeur d'entretenir la théorie du complot que de s'attacher à la rigueur du raisonnement juridique. Peut-être y a-t-il parfois des procès à faire à la justice. Faites d'hommes et de femmes, elle n'est sans doute pas infaillible, même si la conscience des magistrats et le respect de la règle de droit sont autant de garde-fous contre l'arbitraire. J'ai la conviction que mes collègues du ministère public comme du siège partagent ce souci scrupuleux de l'indépendance et du respect de la loi de la République. Sans doute y a-t-il également des voies d'amélioration à explorer et à mettre en œuvre pour renforcer l'indépendance de la magistrature et singulièrement l'indépendance du ministère public. J'en avais envisagé certaines lors de mon audition du 6 février 2020, vous vous en souvenez. Ainsi que je vous l'indiquais, je suis attristée mais sereine car je vais pouvoir vous donner plusieurs explications et vous apporter, je l'espère, un certain nombre d'éclaircissements dans les limites que vous connaissez bien, à savoir pas d'éléments sur des affaires en cours. Je voudrais d'ailleurs dire à la représentation nationale, combien pour un magistrat de l'ordre judiciaire qui connaît la valeur de cet engagement, il est important de témoigner devant vous après une prestation de serment. C'est important car dire la vérité, toute la vérité, suppose que l'on s'attache sans crainte et bien sûr sans haine aux faits et aux droits, à l'exclusion des approximations, des impressions et des chemins de traverse faciles. Alors oui, cette démarche-là est sans doute moins séduisante, moins stimulante pour l'imagination ou les fantasmes, mais je suis certaine que nous la partageons. Plus précisément et en premier lieu, je maintiens bien évidemment toutes les déclarations que j'ai pu faire dans ma précédente audition du 6 février 2020 devant vous. Je vous rappelle mes propos. Le lien hiérarchique qui unit le ministère public n'est pas contraire à l'indépendance. Il est profitable car le double regard peut avoir sa vertu dans les affaires complexes, notamment sur le plan juridique. Nous reviendrons bien évidemment plus avant sur cette thématique. Les instructions de poursuite du procureur général à un procureur soumis à son autorité doivent naturellement intervenir avec parcimonie, même si elles sont prévues par l'article 36 du Code de procédure pénale. Ainsi, les instructions de poursuite sont rares et j'en ai cité trois devant vous. Deux, pour régler un conflit négatif au sens où aucun parquet ne voulait se saisir d'une procédure. Et l'autre, pour un problème de qualification, le parquet général étant en faveur du maintien de la qualification criminelle dans une affaire de terrorisme. Elles sont rares car elles ne peuvent et ne doivent être le mode habituel de fonctionnement du ministère public, même si elles sont légales et au demeurant, dans un souci de transparence, doivent impérativement être versées au dossier de la procédure. Elles ne doivent intervenir que pour trancher dans le souci d'une bonne administration de la justice des difficultés juridiques ou techniques ou arbitrer les conflits négatifs ou positifs entre les procureurs. La plupart du temps, les relations entre un procureur général et un procureur de la République relèvent de l'échange des points de vue. Je souscris pleinement aux propos tenus devant vous le 5 février dernier par François Mollins, actuellement procureur général près de la Cour de cassation, avec lequel j'ai travaillé quand il était procureur de la République de Paris. Je le cite, ce jeu de dialogue hiérarchique, notamment dans les affaires importantes médiatiques ou financières, consiste à mettre son autorité hiérarchique en mesure de faire valoir son point de vue dans la conduite d'un dossier. Le procureur général est en effet l'un des garants de l'efficacité de la justice pour une raison essentielle, c'est qu'il y participe pleinement en raison de son rôle juridictionnel près la Cour d'appel. Il doit requérir sur la régularité de la procédure et sur l'intérêt des demandes d'actes devant la Chambre de l'instruction. Le procureur général est donc aussi le procureur de la Cour d'appel et il nourrit son analyse de la jurisprudence de cette juridiction. Cette efficacité de la justice, c'est aussi de pouvoir soutenir avec force l'accusation dans les dossiers qui viendront en jugement devant les Cours d'assises et devant les Chambres d'appel correctionnelles. Le procureur général est donc concerné, intéressé par la solidité des charges et la sécurité juridique de la procédure. Il dispose d'ailleurs, au terme de l'article 185 du Code de procédure pénale, d'un droit d'appel propre pour obtenir la qualification pénale la plus adaptée aux faits ou solliciter un acte dans une procédure d'instruction. Si ce contrôle s'exerce, c'est bien pour sécuriser et enrichir la procédure et non pour l'étouffer. Au risque de me répéter, comme je vous l'avais déjà indiqué le 6 février 2020, le parquet général n'a aucune compétence pour classer sans suite une procédure pénale. Au contraire, la loi lui confère, au terme de l'article 40-3 du Code de procédure pénale, la possibilité, après un classement sans suite décidée par un parquet de première instance, d'ordonner la réouverture de l'enquête et la poursuite des investigations. Le procureur général peut également faire appel de toutes les décisions correctionnelles rendues en première instance. D'ailleurs, au parquet général de Paris, dans les constantieux spécialisés que sont l'économique et financier d'une part et le terrorisme d'autre part, ce sont les chefs de ces départements et leurs adjoints qui assurent à la fois le suivi de l'action publique, alors même qu'ils requièrent en personne, dans les affaires les plus graves et les plus complexes, aux audiences de jugement de la Cour d'appel. Le rôle juridictionnel du procureur général fait aussi la qualité de sa réflexion technique et juridique. J'ai entendu depuis ma nomination à la tête du parquet général de Paris exercer pleinement ses prérogatives. Si j'avais renoncé à exercer un contrôle de l'action publique, j'aurais été en deçà de ma mission légale. Et ceci est vrai quels que soient les parquets placés sous mon autorité, qu'ils aient une compétence territoriale, interrégionale ou une compétence nationale spécialisée, telles que le PNF ou le PNAT. Il y a pu y avoir une confusion dans l'esprit de certains sur le statut du PNF, ce premier parquet national, et même apparemment dans l'esprit de son premier chef, puisque celle-ci a déclaré devant vous que se posait la légitimité du procureur général de Paris, dont selon-t-elle les compétences ne pouvaient s'étendre qu'aux affaires financières régionales du ressort de la Cour d'appel de Paris et non nationales. Je regrette d'avoir à rappeler sur ce point les principes élémentaires de notre droit procédural et de notre organisation judiciaire. Je me bornerai à citer la circulaire du 31 janvier 2014, relatif au procureur de la République financier, qui énonce le PNF est placé sous l'autorité hiérarchique du procureur général de Paris, et ce, sans restriction territoriale, c'est moi qui l'ajoute, d'autant d'ailleurs qu'il appartient au procureur général de Paris, je cite, en concertation avec les autres procureurs généraux, d'animer et de coordonner la conduite de la politique d'action publique pour les dispositions relatives au PNF. Cette même circulaire indique qu'en cas de conflit sur les saisines, les procureurs généraux intéressés informent le procureur général de Paris. Le procureur général de Paris est d'ailleurs désormais investi, de par la loi, d'un pouvoir d'arbitrage en matière de conflit entre le PNF et l'AMF au terme de la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016 et de conflit entre la GIRS, une GIRS, et la Junalco, la juridiction nationale spécialisée en matière de criminalité organisée ou en matière de conflit entre la Junalco et le PNF au terme de la circulaire du 17 décembre 2019 relative à cette Junalco. Donc, aujourd'hui, comme hier, le PNF comme d'ailleurs le PNAT sont des parquets, certes spécialisés, à compétences nationales mais placés sous l'autorité hiérarchique du procureur général de Paris. Ce ne sont pas des parquets autonomes. Par l'effet mécanique de la hiérarchie du ministère public et par le jeu de ses attributions juridictionnelles, toute attribution de compétences territoriales particulières à un parquet implique que le parquet général dont il dépend se voit attribuer une compétence identique. C'est vrai, par exemple, pour le parquet général dont dépend un procureur à compétence GIRS. C'est vrai pour le parquet général de Paris, s'agissant notamment des matières dont le traitement a été confié à un parquet à compétence nationale soumis à son autorité. Le dispositif du parquet européen, non encore voté mais qu'il le sera prochainement, est certes différent puisque le délégué français du procureur européen agira en dehors de toute hiérarchie nationale. Mais il devra lui aussi rendre des comptes au procureur européen qui lui-même consultera pour son action le Collège des procureurs européens. Dans sa recommandation du 6 octobre 2000, le comité des ministres du Conseil de l'Europe préconisait déjà aux États membres de privilégier l'organisation hiérarchisée du ministère public pour, je cite, « favoriser l'équité, la cohérence et l'efficacité de l'action publique ». Plus récemment, la Cour de justice de l'Union européenne, dans sa décision du 12 décembre 2019, a bien précisé que le lien hiérarchique existant au sein du ministère public français n'était pas contraire à la notion d'indépendance. C'est ce lien hiérarchique, unissant les magistrats du parquet, qui assure au ministère public français sa cohérence et sa force. La loi du 25 juillet 2013, supprimant toute possibilité d'intervention de l'exécutif sur la conduite des affaires individuelles, a d'ailleurs été l'occasion de réaffirmer et de renforcer le rôle du parquet général, au terme d'une circulaire de la garde des Sceaux en date du 31 janvier 2014. Il a été expressément imparti aux procureurs généraux d'évaluer la mise en œuvre des politiques pénales, d'assurer le soutien technique et juridique nécessaire à la conduite quotidienne de l'action publique. Pour être en soutien, encore faut-il connaître l'évolution des procédures et les problématiques qu'elles posent, et donc en être informé. Je retiens d'ailleurs, à cet égard, la formule de demande d'avis du président de la République au CSM qui évoque le dialogue normal et habituel entretenu avec le parquet général. Le suivi de l'action publique par le procureur général, loin d'être une pression, constitue le mode de fonctionnement normal, institutionnel, légal et même déontologique pour l'ensemble des magistrats du ministère public. Je tiens à rappeler que la remontée d'informations au parquet général sur les affaires particulières est essentielle pour que le procureur général puisse assumer pleinement un autre aspect de sa fonction, celui de décliner au plan local les politiques nationales définies par le garde des Sceaux. Ce rôle a pris une importance accrue depuis la loi du 25 juillet 2013. Comment puis-je décliner, adapter aux spécificités de la criminalité de mon ressort, la politique pénale, si je ne suis pas en mesure, à partir des affaires particulières qui en sont l'illustration, d'en synthétiser les grandes tendances ? Comment définir utilement une action de lutte contre l'habitat insalubre si on ne m'informe pas de la situation dans tel ou tel département des pratiques concrètes des marchands de sommeil ? Comment combattre les violences faites aux femmes et diffuser des instructions pertinentes et utiles au parquet de mon ressort et essayer de pallier les angles morts dans leur traitement, comme je l'ai fait en associant tous les procureurs de la République de mon ressort dans le cadre du chronel des violences conjugales, si je ne suis pas en mesure de les détecter, ces angles morts, en prenant connaissance des procédures particulières dans lesquelles ils ont pu parfois se révéler ? Comment enfin évaluer l'efficacité d'une politique de lutte contre les atteintes à la probité reprochée aux agents publics et aux responsables politiques alors que la France est soumise au regard critique de l'OCDE si je n'en suis pas informée, si je ne suis pas informée des difficultés juridiques et techniques voire des obstacles à l'entraide judiciaire internationale qui se posent dans le traitement de ces procédures ? Je tiens à le dire solennellement devant la représentation nationale. Je suis littéralement effarée par une analyse qui aurait immanquablement, en contestant le rôle du parquet général, pour effet d'empêcher la définition et la conduite des politiques publiques en matière pénale. Les arguments qui ont pu vous être développés à cet égard devant vous sont non seulement erronés, ils sont dangereux. A quoi veut-on aboutir ? A faire en sorte que la vision des 164 procureurs de la République, et vous comprenez bien que ce n'est de ma part, là, ni défiance ni mépris à leur égard, bien au contraire, reste limité à leur seul ressort, à tuer les approches nationales, régionales ou interrégionales de l'action publique ? Je pense très franchement que les procureurs méritent mieux que ça. Ils méritent d'être informés et appuyés dans leur démarche. Ils méritent d'avoir une approche éclairée de l'action publique dont ils ont la charge. Et c'est ainsi le devoir du procureur général que d'informer ses collègues de première instance des enseignements qu'il a tirés, des éléments qui ont pu, au fil du temps, lui remonter. A ce stade, et j'en termine bientôt, je souhaite simplement revenir sur le terme déontologique que j'ai employé précédemment à propos du suivi de l'action publique. Il est indiqué de manière constante par le Conseil supérieur de la magistrature dans le recueil des obligations déontologiques des magistrats, qu'il s'agisse de l'édition 2010 ou de l'édition 2019. Le magistrat du parquet met sa hiérarchie en mesure d'exercer ses compétences en l'informant loyalement sur l'existence et l'évolution des procédures. C'est la formulation de l'édition 2019. Le magistrat du parquet met sa hiérarchie en mesure d'exercer ses compétences en l'informant loyalement sur l'existence et l'évolution des enquêtes. C'est la formulation de l'édition 2011. Dans ce même recueil, il est dit « Le magistrat ne renonce à aucune prérogative qu'il tient de la loi ». Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Durant les cinq années que j'ai exercées comme procureure générale de Paris, je n'ai jamais renoncé aux prérogatives que je tiens de la loi. Qu'il s'agisse de mes compétences à l'égard de la discipline des OPJ, des avocats ou des magistrats, qu'il s'agisse de la supervision de l'action publique, de la déclinaison au plan régional des politiques définies par le garde des Sceaux ou qu'il s'agisse du bon fonctionnement des parquets. Je n'ai pas abdiqué mes responsabilités car c'était ma mission et mon devoir. J'ai voulu les exercer avec discernement en pratiquant au sein de mon parquet général la réflexion collective qui est riche des compétences de mes collègues et j'assume pleinement, vous l'avez compris, les décisions que j'ai eues à prendre. Nul ne peut, quelle que soit sa place, dans un état de droit, exercer un pouvoir sans en accepter le contrôle. Il en va de l'équilibre des droits dans notre société. Sur ce point aussi, je ne doute pas que nous nous rejoignions. Merci, madame la procureure générale, pour ce propos liminaire. J'ai une série de questions et mes collègues aussi qui seront assez précises et je souhaiterais que vous puissiez répondre à la fois précisément, évidemment, mais aussi de manière assez concise de sorte à ce qu'on puisse avoir un maximum d'échanges. Évidemment, les questions qu'on va vous poser qui vont avoir très, sans doute, beaucoup à la remontée d'informations ne sont pas des questions nouvelles. C'était d'ailleurs l'essentiel de nos questionnements, souvenez-vous, en février dernier. Ce n'est pas le tumulte médiatique actuel qui fait ressurgir des questions qui n'auront pas été posées par le passé, mais elles prennent une autre dimension par des cas concrets. Vous avez indiqué qu'il y avait une relation hiérarchique évidente. Et d'ailleurs, en février, vous nous avez indiqué qu'il était utile pour des procureurs, notamment quand ils sont au début de carrière, même au milieu de carrière, d'avoir l'appui du parquet général pour avoir des avis techniques, puisque le parquet général est souvent composé de magistrats plus anciens, plus expérimentés, plus aguerris. Vous conviendrez aussi sans doute avec moi pour dire que le schéma ne vaut pas forcément pour les parquets nationaux, puisque eux-mêmes font l'objet de magistrats qui sont nommés pour leurs compétences, leurs spécialités et leur capacité à gérer des choses très techniques et très pointues. Peut-être plus encore que ce qui se passe au parquet général, qui a une vision plus d'ensemble. Donc la question se pose, pour commencer, dans l'affaire qui a occupé une bonne partie de la presse, qui est le cas de M. François Fillon. Ma première question est, finalement, est-ce qu'il y avait une particularité pour vous, pour l'affaire Fillon, dans ce lien hiérarchique que vous aviez avec le parquet national financier ? Est-ce que ça a fait l'objet de demandes plus fréquentes, plus précises, à un caractère inhabituel ? Pour en revenir aux déclarations critiques qui ont eu lieu à l'égard de mon parquet général et de moi-même, que vous avez pu recueillir, d'abord, je voudrais dire avec force que je n'ai reçu, dans l'affaire Fillon, comme dans tous les autres dossiers relevant de mon contrôle hiérarchique, aucune instruction de la DACG, aucune instruction du pouvoir exécutif et qu'ainsi, je n'ai jamais, jamais relayé une demande du garde des sceaux ou du pouvoir exécutif pour influer sur le traitement des procédures. Alors la question que vous me posez, c'est effectivement le degré de suivi et de contrôle hiérarchique que le parquet général a exercé en ce qui concerne l'affaire Fillon. Il me semble qu'on a omis à ce propos de vous restituer quelle était la situation à compter du 25 janvier 2017, car je vous le dis, il ne faudrait pas céder à la facilité d'une réécriture de l'histoire, à la lumière bien commode de ce qu'on appelle l'intelligence rétrospective. Il est en effet nécessaire de ne pas céder à un anachronisme judiciaire qui refuserait d'analyser les faits dans leur contexte. Quelle était la situation de notre pays le 25 janvier 2017 ? Ce jour-là, le canard enchaîné publie dans ses colonnes une première mise en cause des époux Fillon sur l'évocation d'un emploi fictif de Pénélope Fillon depuis plusieurs années pour 500 000 euros comme attaché parlementaire, puis d'un autre emploi dit fictif à la revue des Deux Mondes pour 100 000 euros. Cette révélation sera suivie de deux autres articles, le 1er février 2017 concernant les enfants du couple et le 8 février 2017 sur les indemnités de licenciement de Mme Pénélope Fillon. M. Fillon, ancien Premier ministre de 2007 à 2012, était alors, comme chacun sait, candidat à l'élection présidentielle après avoir été désigné à la suite d'élections primaires organisées au sein de la droite en décembre 2016. C'est bien évidemment un séisme politique car ces révélations sont de nature à ternir l'image d'un candidat particulièrement bien placé dans la course à l'Elysée. Le PNF décide de se saisir de cette affaire le jour même. C'est sa décision, je n'ai pas à prendre position, c'est l'exercice de l'action publique, j'en suis informée, j'en prends acte, c'est tout. Si vous me demandez aujourd'hui ce que j'en pense, on peut toujours contester cette rapidité ou revendiquer une trêve, qui d'ailleurs n'est pas dans la loi, pendant la compagnie électorale, qui d'ailleurs n'avait pas officiellement commencé. Mais à trois mois de l'élection présidentielle, il n'était pas illogique de procéder à des premières vérifications qui, au demeurant, si elles s'étaient avérées négatives, auraient pu avoir pour effet de lever toute suspicion à l'égard des personnes mises en cause. Cependant, ces premières vérifications ne permettaient pas d'apporter d'éléments accréditant un emploi réel de Mme Fillon, ni comme assistante parlementaire, ni comme conseillère littéraire à la revue des deux mondes. D'ailleurs, la chef du PNF l'indiquait dans un communiqué du 16 février 2020, les nombreux éléments déjà recueillis ne permettent pas d'envisager en l'État un classement sans suite de la procédure. Vous vous en souvenez ? Plusieurs voix s'étaient élevées dès le début du mois de février 2017 pour accuser le PNF d'entraver la vie démocratique par son enquête et les critiques, parfois virulentes, se sont portées sur le terrain non seulement politique, mais aussi juridique. En effet, certains professeurs de droit ont contesté à la justice le droit d'enquêter au nom de la séparation des pouvoirs. Dans une tribune signée par huit professeurs de droit et quatre avocats, il était prétendu qu'incriminer l'emploi discrétionnaire des dotations allouées aux parlementaires consistait à s'attaquer aux principes constitutionnels de la dépendance des assistants parlementaires. Alors, la remontée d'informations. Spontanément, le PNF fait remonter dès l'ouverture de l'enquête dès le 25 janvier 2017 un rapport au parquet général pour relater sur quels faits et au vu de quelles qualifications l'enquête préliminaire était ouverte. Les actes d'investigation sont conduits tambour battant puisque la revue des deux mondes est perquisitionnée le 26 janvier et l'Assemblée nationale le 31 janvier 2017. Puis s'enchaînent les auditions des époux Fillon le 30 janvier 2017 de Marc Jouleau, suppléant des collaborateurs de M. Fillon, député de M. Ladray de la Charrière et du directeur de la revue des deux mondes. C'est dans ces premiers jours les 25 janvier et 31 entre les 27 janvier et 31 janvier 2017 que nous enregistrons ces vraies deux demandes de la DACG avec des souhaits de remonter rapide avec une heure souhaitée. Ces demandes de la chancellerie sont classiques. En effet, l'affaire Fillon répondait clairement aux critères définis par la circulaire du 31 janvier 2014 et par son annexe. On fait remonter à la chancellerie lorsqu'une affaire pose un problème d'ordre sociétal, c'était le cas. Un enjeu d'ordre public, c'était le cas puisque c'était l'organisation des élections et la vie démocratique. Ayant un retentissement médiatique national, c'était le cas. Susceptible de relever une difficulté juridique, ça va être le cas. Susceptible de mettre en cause l'institution judiciaire, c'est déjà le cas. Ensuite, la remontée d'informations entre le PNF et le parquet général sur les résultats des actes d'enquête se fera, M. le Président, spontanément et sans difficulté puisque la chef du parquet nous a indiqué, dès le 25 janvier 2017, qu'elle tiendrait une sorte de chrono des investigations. Ainsi, la remontée d'informations ne gérait aucun surcroît de travail significatif puisque le PNF, pour son propre compte, analysait au jour le jour les résultats des actes des enquêteurs. L'intensité de la remontée d'informations a été, et c'est pour répondre à votre question, à la seule mesure de l'intensité des actes diligentés sans discontinuité qui étaient annoncées ou commentées dans la presse, celles-ci menant parfois sa propre enquête et sa propre contre-enquête. Elle a eu cette remontée d'informations lieu naturellement entre le PNF et les chefs du département du parquet général eux-mêmes qui faisaient remonter les éléments au bureau spécialisé en matière financière à la DACG. Ces remontées vers la DACG visent le résultat des actes d'enquête, mais jamais l'annonce préalable de ceci, car il existe un principe, la remontée d'informations ne doit en aucun cas, en aucun cas, être susceptible d'entraver la manifestation de la vérité. C'est donc une remontée à postériori. Alors, on a dit que le procureur général avait exercé des pressions. Quel a été mon rôle et quel a été mon rôle de supervision ? Ma première intervention personnelle dans cette affaire se situe le 7 février 2017 pour demander à la chef du PNF de nous communiquer la note en date du 6 février 2017 des avocats de la Défense qui contestent la compétence rationnée, matérielle de son parquet. Cela fait écho à mes observations précédentes sur le rôle du parquet général en termes de soutien du parquet de première instance dès lors que des difficultés juridiques particulières peuvent être soulevées à l'occasion de la conduite d'une procédure. dès le 6 février 2017 en effet le candidat François Fillon puis ses avocats s'étaient exprimés dans la presse pour indiquer que le PNF n'était pas compétent car le délit de détournement de fonds publics fondant la saisine du PNF ne serait pas applicable aux parlementaires. Nous avions au parquet général bien évidemment besoin d'obtenir ces conclusions pour connaître l'argumentation de la défense et donner notre expertise juridique conformément à la mission que j'ai évoquée plus haut. Et les premières recherches effectuées au sein de mon parquet général retiennent dans une lecture littérale du code pénal que toutes les atteintes à la probité le favoritisme la prise illégale d'intérêt la corruption et le trafic d'influence mentionnent expressément les personnes investies d'un mandat électif public comme susceptibles d'être pénalement responsables sauf sauf le délit de détournement de fonds public puni à l'article 432-15 du code pénal le droit pénal étant d'interprétation stricte il y avait une vraie difficulté permettez-moi de terminer juste je vous ai posé une question extrêmement précise je comprends que vous ayez préparé cette audition du fait de retentisme en médiatique je comprends que vous vouliez nous indiquer les fondements juridiques qui ont été le fondement de votre action en tant que supérieur hiérarchique néanmoins on est à un temps contraint les collègues veulent poser des questions donc je vous demanderai de répondre de manière plus concis aux questions qui vous sont posées j'entends le collègue qui dit spontané je vois que vous avez préparé le document ça ne me gêne pas dans l'absolu mais c'est l'objet du mode de fonctionnement comme nous l'avions fait en février dernier à partir du moment monsieur le président où vous ne m'avez pas envoyé vos questions à l'avance il était normal que je prépare et que je mette les choses dans leur contexte et je dis qu'effectivement mon intervention s'est posée parce qu'il y avait un vrai problème juridique bien et cette attitude juridique n'a été levée qu'en juin 2018 par la chambre criminelle dans une affaire concernant des sénateurs j'entends bien néanmoins il y a quand même deux choses madame la procureure générale il y a effectivement vous avez indiqué qu'il y avait des remontées spontanées du parquet national financier oui je crois si je ne dis pas de bêtises que d'ailleurs c'est la stricte application de la circulaire de 2014 et que ce n'est pas la seule affaire dans laquelle le PNF fait des remontées spontanées bien sûr est-ce que c'est la seule affaire dans laquelle il y a un chrono comme vous l'indiquez qui vous est remonté écoutez il y a des chronos en matière de terrorisme c'est très classique et j'imagine que pour les parquets quand il y a de multiples investigations qui s'enchaînent c'est de bonne je dirais de bonne gestion de tenir un tableau des auditions vous avez indiqué que de lui-même le PNF avait envoyé beaucoup d'éléments bien sûr très circonstanciés très fournis d'ailleurs je crois que Madame Oulette a parlé de plusieurs dizaines de pages et néanmoins vous demandez quand même des informations complémentaires alors qu'elles sont on vous a déjà remonté visiblement des éléments très circonstanciés et très fournis qu'est-ce qui motive cela est-ce que ce sont les deux demandes de la DACG qui motivent cela ou est-ce que c'est de votre seule initiative les demandes de la DACG sont très très ponctuelles ensuite je demande enfin ensuite ça remonte si vous voulez quand on regarde quand on regarde j'ai fait un petit décompte quand on regarde les remontées les remontées il y a eu neuf transmissions qui ont été adressées directement au parquet général spontanément et il y a eu quatre demandes d'informations du parquet général et il y a eu une proposition d'assistance donc je veux dire que la plupart des remontées étaient des remontées spontanées c'est entendu les demandes les quatre demandes il y en a deux qui sont j'en déduis qu'il y en a deux à la demande de la DACG et deux de votre propre initiative voilà quelle est la qualité de l'information qui remonte à la DACG suite aux neuf remontées spontanées du PNF est-ce que vous transmettez les documents quasi in extenso expurgés de quelques éléments ou est-ce que vous reformatez les éléments en question écoutez les éléments sont envoyés encore une fois a posteriori et il peut arriver qu'on les synthétise il peut arriver qu'on les envoie tel quel ça dépend et sur lequel espèce je vous dis il y a eu deux cas de figure j'en viens maintenant au débat qu'il y a pu avoir avec madame Oulette lors de son témoignage sur la question de l'ouverture d'une information judiciaire l'ensemble d'une instruction elle-même a fait valoir des arguments techniques sur la question de la prescription du fait d'une loi qui venait d'être votée à l'Assemblée nationale et il s'agissait de savoir si l'action publique démarrait dès l'ouverture de l'enquête préliminaire ou si l'action publique démarrait dès l'ouverture de l'information judiciaire étant entendu qu'il n'y avait pas de jurisprudence sur le sujet d'antériorité sur le sujet puisque c'est la première fois que le cas se posait vu que la loi venait d'être votée il a été question de la part des avocats de François Fillon de pointer du doigt que ces éléments ne figuraient pas n'étaient pas versés au dossier de la procédure est-ce parce qu'il ne s'agit pas dans ce débat que vous avez eu avec le PNF d'une instruction au sens de l'article 36 du code de procédure pénale dès lors comment caractériser le fait que vous convoquiez la procureure nationale financière pour discuter de cela le mot convocation avec le côté contrainte qu'il comporte relève de la caricature si j'aurais l'occasion de le faire devant devant le CSM je montrerai quels ont été nos échanges madame Boulette m'a effectivement dit que cette date lui convenait parfaitement et quand je lui ai demandé l'état des charges et la dernière note des avocats en date du 9 du 9 février 2017 elle m'a envoyé la note des avocats et elle m'a envoyé d'ailleurs son deuxième chrono pour me donner les éléments donc présenté aujourd'hui comme une convocation est vraiment tout à fait abusif quelle était cette réunion c'était une réunion technique juridique madame Boulette la chef du PNF est venue avec trois de ses collaborateurs j'étais moi-même avec trois de mes avocats généraux dont Jacques Carrère mon adjoint ici présent et nous avons eu une discussion technique juridique pourquoi monsieur le président pourquoi c'est important de 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 vous le dire d'une part parce que dans la note de la défense dans la note de la défense sous la signature de monsieur Antonin Lévy il était dit au PNF vous n'êtes pas compétent ce n'est pas un délit de détournement de fonds publics vous n'êtes pas compétent et d'ailleurs il y avait une difficulté parce que ces affaires d'emploi fictif jusque-là étaient traités par le parquet de Paris sous la qualification d'abus de confiance or le PNF n'est pas compétent en matière d'abus de confiance donc on avait une vraie difficulté et la note de de l'avocat de la défense demandait expressément et je vais vous fournir cette note dès le 9 février demandait expressément au PNF dont il était dit qu'il n'était pas compétent d'ouvrir une information et donc c'était une en raison de l'incertitude juridique et cette incertitude juridique elle était réelle elle était relayée dans la presse vous aviez le professeur Didier Rebus qui considérait que le délit de détournement de fonds publics était inapplicable aux parlementaires alors que le professeur Dominique Rousseau disait que c'était applicable et il y a eu effectivement des articles de presse et nous allons vous les montrer du Figaro le 7 février et de nouveau le 9 février et c'est indiqué collaborateurs parlementaires respectons le droit sur la séparation des pouvoirs donc nous étions face à une contestation de la compétence qui monsieur le président je vous le rappelle est une notion une question d'ordre public un magistrat ne peut pas se saisir s'il n'est pas compétent nous étions sur une question d'ordre public et il était alors tout à fait normal que nous organisions une discussion technique juridique pour en parler et vous verrez notamment sous la plume des professeurs Pierre Avril et Jean Gickel qui évoquaient la valeur constitutionnelle du principe fondamental donc la compétence du PNF était doublement contestée d'une part parce que le délit de détournement de fonds publics n'était pas expressément applicable aux parlementaires et deuxièmement parce qu'il y avait pour un certain nombre de professeurs de droit l'idée que parce que c'était les assemblées parlementaires et les dotations pour leurs collaborateurs que la séparation des pouvoirs interdisait à la justice de s'y intéresser donc nous étions dans une problématique quasi constitutionnelle vous auriez voulu que je ne discute pas avec madame Eliane Oulette de cette question j'ai discuté avec madame Oulette de cette question et je ne le regrette pas et maintenant je vais vous dire ce que j'ai fait effectivement à l'issue de cette réunion qui n'a pas permis effectivement un consensus nous étions huit et madame Oulette est restée sur l'idée qu'elle continuait l'affaire en préliminaire et voilà la lettre et je demande à monsieur Carrère de vous en donner lecture que j'ai adressée à madame Oulette le 17 février 2017 juste avant de faire la lecture et oui volontiers est-ce que ça fait partie des deux demandes de la DACG cette analyse juridique précise non les deux demandes de la DACG sont entre le 25 et le 31 ça n'a plus rien à voir très bien ça n'a plus rien à voir alors monsieur le président je vous le dis très solennellement cette réunion ne m'a pas été du tout suggérée par la DACG c'est entendu merci c'est une question parce que je n'y étais pas donc je pose la question si vous pouvez couper votre micro pour que votre pardon collègue puisse prendre la parole monsieur le président ce sera c'est une note assez brève donc elle n'impactera pas trop je pense l'emploi du temps donc c'est une note en date une transmission de madame Jean-Renaud procureur général à madame Oulette en date du 17 février 2017 je vais vous donner lecture comme elle est pas longue intégralement de cette transmission transmission objet enquête préliminaire relative aux conditions d'emploi de madame Pénélope Fillon en qualité d'assistant parlementaire et de collaboratrice à la revue des deux mondes pour faire suite à notre réunion de travail du 15 février 2017 je vous prie de bien vouloir trouver si joint les observations qu'appellent de ma part les développements de la procédure visée en objet vous avez ordonné le 25 janvier 2017 une enquête préliminaire confiée à l'Occelsif l'office central lutte contre la fraude que vous connaissez bien monsieur le président des chefs de détournement de fonds publics abus de biens sociaux et recel que vous avez élargi le 14 février 2017 à des faits de trafic d'influence et manquement aux obligations déclaratives à la haute autorité de transparence de la vie publique par un parlementaire vous avez indiqué que vous estimiez que la poursuite des investigations à la forme préliminaire s'imposait tout au moins dans un premier temps sans méconnaître la capacité de votre parquet à ordonner et conduire les investigations utiles avec efficacité il m'apparaît au vu des éléments recueillis par les enquêteurs et dont vous m'avez fait part que l'ouverture d'une information judiciaire devrait cependant être envisagée en effet tant le contexte de cette affaire que les questions de droit qu'elle a d'ores et déjà soulevées même si ces analyses peuvent apparaître sujettes à discussion milite à mon sens en faveur de l'adoption de la voie procédurale la mieux à même de permettre le développement d'un débat contradictoire et de préserver le cas échéant la sécurité juridique des actes réalisés ce cadre apparaît en outre le plus adapté pour garantir l'accomplissement de l'ensemble des actes utiles à la manifestation de la vérité s'agissant notamment des investigations devant être conduite à l'égard des personnes concernées il permet également de procéder à une mise en état efficiente préalablement à toute décision portant sur l'appréciation des charges je souhaite en conséquence vous faire part de ma conviction que le recours à brève échéance à la procédure d'information loin de nuire aux démarches de recherche de la vérité et d'application de la loi qui sont les nôtres prendrait la juste mesure d'une procédure fortement contestée par les conseils des personnes mises en cause et qui vise une pluralité d'infractions dont la portée et l'imbrication méritent d'être approfondies Catherine Chant-Renaud procure en général j'en ai terminé merci de cette lecture peut-être que vous pourriez nous communiquer le document de sorte à ce que ce soit bien au procès verbal sans qu'il y ait d'erreur et d'inexactitude c'est un document pardonnez-moi qui ne peut être communiqué qu'au rapporteur ma personne merci j'ai quand même l'impression que ça ressemble à une instruction sans en être une un article 36 qui n'en est pas dans ce qui justifie sans doute que ne soit pas au verset à la procédure et ce qui justifie peut-être que Mme Oulette était tout à fait fondée à ne pas suivre une instruction qui n'en était pas une mais est-ce que c'est si habituel que ça c'est l'ampleur du dossier sa sensibilité qui vous a poussé à agir de la sorte monsieur le président je vous redis il y avait un débat juridique majeur la classe politique une certaine classe politique criait au complot les professeurs de droit invoquaient la séparation des pouvoirs il y avait une vraie difficulté sur la compétence du PNF pour moi effectivement il me semblait d'une bonne administration de la justice que de saisir un juge d'instruction ça la permettait quoi ça permettait quoi de saisir de saisir de saisir un juge d'instruction d'une part que le juge d'instruction saisisse directement à la chambre de l'instruction s'il avait considéré que la procédure était viciée que un témoin insisté si le juge d'instruction avait considéré qu'il n'y avait pas les indices graves et concordants saisisse la chambre de l'instruction que ce soit le 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 mise en examen pouvait saisir le juge d'instruction que que les partis pouvaient déposer une QPC bien sûr c'est le principe de l'instruction Monsieur, je sens bien qu'on voudrait me faire dire qu'on a ouvert une information pour faire démissionner M. Fillon. Mais à l'époque, à l'époque, à l'époque, à l'époque, non seulement la défense demandait, effectivement, demandait l'ouverture d'informations, la défense. Et M. Fillon, très vite, a indiqué dans la presse, et notamment le matin du 17 février, qu'il ne liait pas le maintien de sa candidature à sa mise en examen. Alors qu'effectivement, oui, pour moi, la voie de l'instruction dans une affaire pareille, qui encore une fois est une affaire très grave, très grave pour l'image du candidat à quelques semaines de l'élection présidentielle. Oui, cette affaire méritait qu'un juge d'instruction dit indépendant, en tous les cas plus indépendant en raison de son statut, soit saisi. Parce que, M. le Président, parce que, M. le Président, parce que, M. le Président, ça lui permettait et ça permettait un débat à la fois sur la compétence et ensuite sur les charges. Donc, la procédure d'instruction était effectivement, à mon sens, la plus à même, à la fois de préserver la sécurité juridique des actes et aussi permettre le développement d'un débat contradictoire. J'entends bien. Merci, Mme la procureure générale. Nous avions d'ailleurs eu ce débat en février. C'était l'une de mes dernières questions sur la question d'ouverture d'instruction sur les personnalités politiques. Vous n'aviez pas exactement répondu à la même chose. Mais c'est pas grave. Chaque cas d'espèce est un cas d'espèce. Mais c'est un cas d'espèce. Vous-même, effectivement, vous avez effectivement dit, quand il y a un personnel politique ou un parti, est-ce qu'il ne faudrait pas immédiatement ouvrir une information pour ne pas laisser le parquet ? Eh bien, dans cette affaire-là, dans cette affaire-là, effectivement, c'était mon sentiment. Très bien. Je fais une deuxième question, un deuxième sujet. Après, je laisse la parole aux collègues pour qu'on puisse un peu faire circuler la parole. Il y a eu un autre point de débat avec Mme Oulette. Il s'agit de son intérim quand elle a quitté le parquet national financier. Elle nous a dit être en désaccord avec le fait que vous ayez désigné la personne en charge de son intérim, à savoir des membres de votre parquet général, sous votre autorité directe, qui ont donc géré l'intérim du parquet national financier. Il a été, pour ma part, troublant, je ne sais pas comment on peut le dire autrement, de voir que dans cette même intervalle, il n'y a sans doute aucun lien, il y a eu le classement sans suite d'une affaire aussi tout à fait sensible. Je ne sais pas si elle a fait l'objet de même demandes du parquet général au PNF et de même demandes de remonter l'information de l'ADACG. On pourrait aussi nous l'indiquer. Mais qu'est-ce qui a motivé le fait que cet intérim soit désigné directement par vous-même ? C'est vrai, M. le Président, que fin juin, à quelques jours du départ de la chef du PNF, j'ai pris la décision de déléguer successivement deux avocats généraux. Pourquoi deux avocats généraux ? Parce qu'ils prenaient aussi des vacances pour assurer l'intérim. D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que c'est conforme aux dispositions de l'article R122 du Code de l'organisation judiciaire, qui me permet de déléguer en cas de vacances des magistrats de mon parquet général pour renforcer, voire diriger un parquet en l'absence de son chef. Deuxièmement, cette décision s'inscrivait dans mes obligations légales, qui étaient de veiller au bon fonctionnement des parquets du ressort. Et je redis, le PNF est un des parquets de mon ressort. Or, M. le Président, depuis janvier 2019, il y avait au sein de ce parquet national financier énormément de dissensions entre les magistrats, dont la presse s'était d'ailleurs fait écho. Et je peux vous dire que j'ai reçu quatre magistrats entre janvier et juin, qui venaient pour indiquer qu'ils étaient malheureux et inquiets du management de leur chef. Cette démarche avait suscité d'ailleurs des réprobations chez leurs autres collègues, si bien qu'effectivement, il y avait au sein de ce PNF des dissensions, quelque part des clans. Et j'ai souhaité, pour assurer l'intérim, de faire appel à deux magistrats du parquet général pour apaiser le climat qui devenait délétère. Je vous l'indique, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Et ça s'est fait dans d'autres juridictions, pour peut-être d'autres raisons, notamment, je pense, à l'intérim du procureur de Versailles, où c'est un avocat général qui est venu remplacer le procureur de Versailles qui n'était pas nommé. Ce choix, il avait effectivement pour moi l'intérêt d'apaiser les conflits, de distancier effectivement la gouvernance, et permettait aussi, et j'y pensais, de laisser le nouveau chef du parquet pouvoir organiser selon son gré, selon ses choix, ensuite le PNF. Mais je le dis, il ne s'agissait pour moi que d'apaiser des dissensions personnelles sur fond de rivalités de travail qui étaient nombreuses au cours du premier semestre 2019. Il ne s'agissait pas de mettre le PNF sous tutelle, il s'agissait de restaurer les conditions d'un travail serein, ce qui n'était plus le cas depuis janvier 2019. Et je peux vous dire que j'ai d'autant plus voulu cet intérim qu'à cette époque, qu'à cette époque, on ne savait pas à quelle date serait nommé le successeur de la précédente chef du PNF. Un magistrat a été pressenti, mais ce magistrat a été aussi pressenti pour devenir procureur européen. Et là, la chancellerie était un peu dépendante du processus de sélection au niveau européen. Et d'ailleurs, ce procureur est arrivé en octobre 2019. Je n'avais pas la ressource pour désigner un magistrat au sein de l'équipe. D'une part, le PRA, le plus ancien dans le grade le plus élevé, comme on dit, et qui en général est soutenu, était en conflit ouvert avec son chef. Un autre PRA était en partance, il avait obtenu une mutation. Et quant au troisième, il n'était pas encore nommé PRA et il allait le devenir au courant du mois de juillet. Donc, c'est dans cette configuration très particulière que j'ai voulu apporter un peu la sérénité dans ce PNF, où il y avait des dissensions. Et j'indique que j'ai envoyé deux magistrats dont la compétence et, je dirais, la courtoisie étaient légendaires et avec lequel les magistrats du PNF entretenaient des relations régulières et tout à fait constructives. Et du coup, des factos sur l'incidente, ma question incidente, pour ainsi dire, sur l'affaire Colleur qui a été classée sans suite dans la séquence, est-ce que ça a fait l'objet de remontée d'informations à la DACG pendant cette période ? Ce que je ne peux pas vous parler beaucoup de cette affaire, puisque, comme vous le savez, maintenant, un juge d'instruction est saisi et que c'est tout à fait le processus normal sur le plan judiciaire. Ce que je peux vous dire simplement, ce n'est pas le parquet général qui a classé cette affaire. D'abord, il n'en a pas le pouvoir et ce n'est pas non plus l'avocat général exerçant l'intérêt. C'est le 21 août, au retour du magistrat qui avait suivi de bout en bout l'affaire, et depuis juin 2018, c'est ce magistrat, qui est un magistrat compétent, qui, au terme d'une analyse juridique extrêmement poussée, a décidé que l'infraction n'était pas caractérisée. Il nous a fait part de son analyse et nous n'avons pas fait d'observation. Je repose ma question. Cela a-t-il fait l'objet de remonter à la direction... Oui, je vous le dis, il nous a fait part de son analyse juridique. Et son analyse juridique, comme quoi, de son point de vue, il n'y avait pas d'infraction caractérisée, n'a pas fait l'objet d'observation du parquet général. C'est comme ça que ça s'est passé. Pas l'objet d'observation, j'entends bien, mais est-ce que vous l'avez fait remonter à la direction... Non, 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 non. Je repose ma question. Non. Bien, je laisse la parole au rapporteur Didier Paris. Oui. Merci, M. le Président. En réalité, entre les déclarations préparées, ce qui est normal et spontanées, ce qui est tout aussi normal que vous avez fait, Mme la Procureure générale, les questions du président, on a déjà assez largement abordé les thèmes qui nous occupent. Et en fait que les questions que j'avais prévues soient à peu près les mêmes et tout sauf une surprise. Et je voudrais juste insister peut-être sur deux ou trois points très rapides. Première question, Mme la Procureure générale. Mme Moulette, Procureure nationale financier à l'époque de l'affaire Fillon, fait des déclarations, là pour le coup, extrêmement spontanées devant la commission d'enquête. Celles qui ont déclenché ensuite une espèce de, on va dire, brouhaha médiatique. Vous avez vu ces déclarations précises. J'avais prévu d'en redonner lecture pour contextualiser, comme vous avez souhaité le faire, mais ce n'est pas nécessaire. On les a maintenant tous en mémoire et vous y avez largement fait référence. Mais au réel, le rôle du Parquet général en tant qu'autorité de contrôle et de direction des procureurs de la République. Vous avez parlé d'autorité. C'est l'autorité du ministre de la Justice. C'est un peu différent, mais ça revient au même. Le procureur général est bien dans une situation de contrôle et de direction des procureurs de la République. Donc le cadre juridique est relativement clair. Pourquoi Mme Moulette fait ces déclarations ? Qu'est-ce qui a eu comme problème ? Qu'est-ce qui fait que, finalement, déposant sous serment et en ayant clairement conscience des conséquences de ces déclarations ou de ce que ça pouvait enclencher, dit-elle que ça ? Que se passe-t-il ? Je redis. On parle d'autorité hiérarchique du procureur général. Autorité hiérarchique. Écoutez, d'abord, il y a... Oui, d'accord. Oui, oui, oui. D'abord, je pense qu'il y a, dans l'esprit de Mme Moulette, peut-être une confusion entre la pression psychologique qu'elle a ressentie à conduire une enquête pareille. Ce qui était, somme toute, je dirais, assez normal, parce que, effectivement, son enquête pouvait être lourde de conséquences. Et que, très vite, sa compétence, entre guillemets, sa compétence rationnée matérielle, a été fortement discutée. Et c'est vrai que l'ambiance de l'époque, et vraiment, M. le Président, M. le rapporteur, M. et M. les députés, je voudrais assister là-dessus. C'est un coup de tonnerre. C'était un coup de tonnerre pour la classe politique et pour, certainement, le parti qui soutenait M. Fillon. Mais c'était aussi un coup de tonnerre sur le plan des échéances électorales. Et donc, oui, malgré le courage et la détermination que je salue chez Mme Oulette, qui l'a montré, qu'il y ait eu pour elle une forme de pression au regard de la conduite de cette affaire, ça, je pense que c'est vrai. Et je crois que n'importe qui, n'importe quel procureur, même le plus aguerri, aurait ressenti une certaine pression. D'autant, encore une fois, qu'il y avait des articles de presse et des relais de contestation juridique très forts. Mais, vous voyez, je pense qu'il ne faut pas confondre la pression psychologique et des pressions illégitimes. Vous savez, mon parquet général, très vite, a fait, entre guillemets, une offre de service à Mme Oulette pour lui dire, on va travailler avec vous sur le plan juridique. Et cette première offre de service a été refusée. Et c'est, compte tenu, effectivement, des pressions, entre guillemets, qu'entretenaient la presse et la doctrine par la voix de certains professeurs de droit, que j'ai voulu, effectivement, qu'on cristallise une réflexion juridique en commun. C'est cette réunion du 15 février. En aucun cas, pour moi, il s'agissait de pression. Alors, pourquoi ces révélations, alors que j'observe que, quand elle est partie, Mme Oulette a donné, notamment, un interview, très belle interview, d'ailleurs, dans un journal, dans Marianne, précisément, où elle a dit à une question qu'on lui posait, « Je n'ai jamais reçu de pression, je n'ai jamais été victime de pression, ni de la garde des Sceaux, ni de la DACG, ni du parquet général. » Et je crois à savoir que, même, finalement, dans l'audition qu'elle vous a donnée, elle a, finalement, reconnu qu'elle n'avait pas eu de pression du parquet général. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? C'est vrai que j'ai été amenée à traiter, d'abord sur le plan disciplinaire, ensuite, sur le plan judiciaire, une affaire la concernant. Je ne peux pas en dire plus à ce stade. Juste, je comprends que vous ne puissiez pas en dire plus, mais est-ce que cette affaire est postérieure à son départ, et au moment de son activité professionnelle, sous votre autorité, si on reprend ce terme-là ? « C'est une affaire qui se révèle en juin et qui a des développements en juillet et le PNF est saisi d'une transmission d'un juge du chef de trafic d'influence. » Autre question. Je voulais revérifier avec vous les dates. Certaines sont bien claires. Ouverture d'enquête le 25 janvier, la date de l'article. La note de Maître Lévy qui, et je crois que vous avez indiqué tout à l'heure que vous étiez prête à la communiquer, donc si vous pouvez le faire au rapporteur, j'en serais extrêmement heureux, note du 6 février qui, elle, demande expressément selon vos propres propos l'ouverture d'une information judiciaire pour des raisons contradictoires, si je puis dire. Ensuite, on a le rendez-vous... Non, non, non. 6 février. Les dates sont assez importantes quand même, malgré tout. Nous avons ensuite votre rendez-vous avec deux de vos collaborateurs ou trois, et Mme Oulette avec deux ou trois de ses collaborateurs le 15 février, sauf erreur de ma part. La note que vous avez bien voulu me transmettre du 17 février, et je m'interroge d'ailleurs sur le fait de savoir si elle était communiquée au dossier ou pas, parce que je... Vous l'avez dit tout à l'heure, mais c'est une relative surprise, parce que je ne pense pas que dans les liens procureurs généraux, procureurs la public, ce soient des propos à chaque fois combinatoires. Vous devez faire ci, vous devez faire ça. C'est élégant, mais c'est une demande. C'est un point... Pardonnez-moi, c'est un point que j'analyserai. Nous avons ensuite l'ouverture d'informations judiciaires du 24 février et la mise en examen effective de M. François Fillon le 14 mars, sauf erreur de ma part. Je voudrais savoir si ce timing vous paraît finalement un timing normal par rapport à une affaire qui, elle, ne l'est pas, il n'y a aucun doute, ou est-ce que, comme on a pu le dire et le soutenir, il y avait finalement une action extraordinairement précipitée de la justice ? Encore une fois, il y a eu des actes... Je vais employer l'expression tout à l'heure, tambour battant, des actes sans discontinuité. Effectivement, ces actes étaient aussi à la mesure de ce qui était, je dirais, un peu distillé par la presse au fur et à mesure, et notamment par le canard enchaîné. Et donc, il était normal qu'il y ait ces vérifications. Et donc, la remontée intense d'informations qui a pu avoir lieu s'inscrit parfaitement au regard de l'intensité des actes. Encore une fois, ce n'était pas pour moi un article 36. Moi, je vais vous expliquer quand même ce qui s'est passé, et je pense que mes collègues pourront le confirmer au CSM. Effectivement, le 15, nous sommes 8. Et il y a, entre guillemets, deux points de vue. Le parquet général qui est plutôt en faveur de l'information, et le PNF qui est plutôt à continuer l'enquête coûte que coûte. Et c'est vrai qu'assez vite, il y a une impasse, et la chef du PNF va, entre guillemets, alors qu'on est chez moi, lever la séance brutalement. Et parce qu'on n'arrivait pas à se convaincre les uns des autres, et il n'y avait pas de convergence. Ma lettre, elle s'inscrit pour mettre une clôture à cette réunion, en disant, voilà, vous êtes parti précipitamment, mais moi, je vous redis qu'en l'état actuel des contestations de ce dossier, il vaudrait mieux, à bref délai, ouvrir une information. Finalement, elle l'a fait. Elle l'a fait 8 jours après, et elle l'a fait sur un motif de droit, un autre motif de droit, que nous avions d'ailleurs nous-mêmes signalé à nos parquets, en disant, effectivement, cette loi sur la prescription peut ne pas s'appliquer s'il y a un engagement de l'action publique, c'est-à-dire, soit par une citation directe, soit par une information judiciaire. Ce n'était pas une instruction. Et d'ailleurs, M. le rapporteur, Mme Moulette ne l'a pas prise comme ça, parce qu'elle aurait... Si elle l'avait prise comme une instruction, elle aurait dû... Ça, c'est quelque chose qui lui appartient. Si elle avait considéré que c'était une instruction article 36, elle aurait dû la joindre quand elle a ouvert la formation. Alors, après ce qui s'est passé à l'instruction, permettez-moi de vous dire que ça, c'est le pouvoir juridictionnel du juge. Merci. Moi, je prends la précaution de ne poser des questions que par rapport au timing et aux modalités de fonctionnement et pas sur le fond du dossier, évidemment. Et je suis persuadé que mes collègues auront la même attitude. Dernière toute petite question. Elle a déjà été abordée par le président. J'y reviens. Les remontées d'informations, évidemment, un peu au cœur du sujet, mais ce n'est pas le seul sujet d'intérêt de la commission d'enquête, évidemment. Elles peuvent prendre plusieurs formes. Des remontées par des infos flashs, des remontées par des rapports plus conséquents, et ainsi de suite. Donc, vous avez indiqué tout à l'heure la manière dont ça se passait. Est-ce que vous faisiez très régulièrement des infos flashs ou est-ce que l'infos flash, c'est plutôt le premier élément déclencheur, c'est-à-dire on dit attention, c'est un dispositif d'alerte. Comment... Là, je fais plus référence à l'annexe de la circulaire de 2014, pas la circulaire de... Les modalités de remontée d'informations. Ce qui nous donne un peu le sens de la perception que vous en aviez. Est-ce que c'était des infos flashs très régulières, une ou deux fois par jour ? C'est un exemple, évidemment, je n'y étais pas. Ou est-ce que c'est plutôt, dans votre rôle de procureur général, une manière de poser le débat à chaque fois sur les conséquences juridiques que vous avez largement développées, une manière de cranter l'évolution de cette procédure, expliquez comment vous avez agi en la matière, si vous voulez bien, madame la procureure générale. Oui, monsieur le rapporteur. Il y a effectivement deux sortes de remontées. Les infos flashs, c'est quand il y a un événement judiciaire pour lequel on n'a souvent pratiquement pas d'écrit. C'est-à-dire, il y a souvent un accident, un incendie, une interpellation qui se passe mal, un vol à main armé spectaculaire. Voilà, donc ça, c'est des informations flashs. Donc, on donne quelques éléments qui sont d'ailleurs souvent, le plus souvent, remontés par les procureurs au téléphone. Donc, on fait un petit mot pour dire, voilà, tel ou tel. Après, la remontée d'informations sur une affaire ouverte, encore une fois, c'est... Moi, pour tout vous dire, je ne désolidarise pas mes collègues, mais ils ont fait remonter naturellement, a posteriori, les éléments qu'on avait. Je pense que ça a intéressé la chancellerie de savoir si, effectivement, à l'égard de M. Fillon, l'effet tenait ou pas. Je pense que c'était... Vous savez, bon, qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on veut ? On veut que le ministre de la Justice soit uniquement informé par la presse. C'est une possibilité. Qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut ne plus faire remonter d'informations ? D'ailleurs, moi, j'observe qu'en 2013, dans les débats sur cette loi si fondatrice, qui a, entre guillemets, libéré le ministère public du soupçon, la loi du 25 juillet 2013, et je peux vous dire, les magistrats du ministère public en sont très reconnaissants à Mme Taubira. Dans cette loi, dans les débats, au Sénat, il y a eu une proposition, un amendement, qui a été déposé par Mme Cécile Kuckerman, sénatrice de la loi, qui a demandé, effectivement, dans deux amendements, à supprimer les rapports particuliers au garde des Sceaux ou à les verser au dossier de la procédure. Et Mme Taubira a amené cette sénatrice à retirer ces amendements. Donc, oui, il y a des remontées des informations à la chancellerie. En l'état du droit, il ne me semble pas néanmoins inconcevable que le ministre de la Justice puisse vouloir obtenir des informations fiables, vérifiées, et ne soient pas dépendantes de telle ou telle interprétation d'une presse qui soit est une presse politique, soit qui mène elle-même des investigations pour son compte. Donc, voilà, moi, si la loi, messieurs les parlementaires, change, j'appliquerai la loi. J'appliquerai la loi. Mais, entre guillemets, cette loi ne me sent pas en soi scélérate. Est-ce que je peux compléter ? C'est la distinction possible entre action publique et politique pénale. Je me tais pour laisser la parole aux collègues qui souhaitent l'apprendre. C'est quand même pas tout à fait neutre dans le débat que nous avons. Je voudrais rappeler que nous faisons remonter les informations, mais il y a aussi des informations, et je tiens à le dire, que nous ne faisons pas remonter. C'est-à-dire que nous avons un cadre qui est un cadre de circulaire, vous l'avez rappelé, M. le Président, M. le rapporteur, un cadre de la circulaire du 31 janvier 2014, qui fait qu'il énumère clairement les informations, les éléments que nous pouvons remonter, c'est-à-dire par exemple une ordonnance de renvoi, un réquisitoire définitif, mais je précise que nous ne faisons jamais remonter, par exemple, une audition. Et nous ne faisons, et j'en termine là, nous ne faisons par principe, comme le disait tout à l'heure Mme Jean-Renaud, jamais remonter une quelconque information susceptible de nuire à la manifestation de la vérité ou au cours de l'enquête. Vous avez un rôle de filtre important, puisque ce que peut vous faire remonter le procureur de la République est plus large ailleurs que ce que vous pouvez vous faire remonter à la DACG. C'est tout pour moi. Je laisse la parole à Antoine Savigny, qui s'est signalé le premier, bien à l'avance. Eh oui, je laisse. Le collègue Marlex pourra poser sa question ensuite, et c'est s'il est intermédiaire. Je vous remercie, M. le Président. Le plus brièvement possible, je voudrais juste quand même rappeler, parce que j'ai eu un vrai sentiment de malaise lorsque vous avez répondu à la première question de M. le Président, que nous sommes une commission d'enquête qui travaille sur l'indépendance du système judiciaire. On n'est pas une commission d'enquête sur la procédure à l'encontre de François Fillon. Vous avez, en répondant au Président, développé en long, en large et en travers les faits qui avaient été relevés, les faits qui avaient été retenus et la procédure que vous avez engagée. C'est un dossier en cours. Alors, les avocats de François Fillon seront certainement ravis de savoir ce que seront les réquisitions en cause d'appel, mais ça n'est pas l'objet de cette commission d'enquête. Nous avons un procureur qui a dit avoir fait l'objet de pression. Vous avez reconnu que psychologiquement, dans le contexte, mais j'entends parfaitement, que psychologiquement, dans le contexte dans lequel on se trouvait à l'époque, elle avait effectivement pu avoir le sentiment de faire l'objet de pression parce qu'on n'est pas tous égaux face au stress, parce qu'on n'est pas tous égaux face à la gestion d'une crise. Et cela, nous l'entendons parfaitement. Vous nous avez aussi rappelé que dans le déroulement des faits, Mme Oulette avait dans un premier temps refusé la main tendue que vous lui proposiez dans la gestion de ce dossier, de manière manifestement assez virulente, puisqu'on est en terme, comme vous nous l'avez dit, à une réunion que vous aviez initiée, mais que vous lui aviez adressé un nouveau courrier lui rappelant la position qui était la vôtre quant à la gestion de ce dossier. Et donc, ma question est assez simple. Ne pensez-vous pas que cette demande écrite venant d'un supérieur, quand bien même on n'entrerait pas dans le champ de l'article 36 de la procédure, n'est pas de nature à être effectivement assimilé, je ne vais pas dire à une pression, mais une atteinte à son indépendance dans la gestion du dossier, parce que nous ne sommes là que pour ça, voir si le système fonctionne normalement et voir ce que nous pourrons faire pour l'améliorer. Et puis, on peut légitimement avoir des inquiétudes ou se dire que le système n'est pas assez bien sécurisé pour permettre cette totale indépendance, puisque nous avons encore récemment dans l'actualité l'ancien délégué du bâtonnier de Paris qui lui aussi dit avoir fait l'objet de pression. Alors, peut-être a-t-il mal compris, peut-être a-t-il mal entendu les choses, mais en attendant, il dénonce avoir fait l'objet de pression dans la gestion des instructions et des dossiers pour lesquels il exerçait en qualité de délégué du bâtonnier de Paris. Et puis, dernière question, c'est pour moi le nœud du problème dans ce débat sur l'indépendance de la justice. Vous nous avez dit, il faut que le garde des Sceaux ait des instructions et des informations claires sur les dossiers, qu'il ne découvre pas le contenu des dossiers dans la presse. Mais pourquoi ? Pourquoi le garde des Sceaux a-t-il besoin de ces instructions claires, d'avoir les éléments figurant au dossier, sauf à supposer qu'une fois ces éléments en main, il donne des instructions au magistrat ? Il n'est pas, c'est le ministre de l'Intérieur qui garantit l'ordre public, c'est au ministre de l'Intérieur, éventuellement, si l'ordre public est en jeu, d'avoir des informations précises sur des enquêtes en cours. Je ne vois pas l'intérêt sur des dossiers particuliers et sur des affaires personnelles, et c'était, à mon sens, le fond de l'ordonnance de Mme Taubira, de quel intérêt pour le garde des Sceaux que d'avoir ces informations personnelles. Donc, deux questions. Ne pensez-vous pas quand même que le lien hiérarchique fasse qu'on puisse se questionner légitimement sur l'indépendance du procureur de la République ? Et également, cette question de l'intérêt de la remontée d'informations au garde des Sceaux. Ça a été longuement débattu pendant le procès de M. Hurvois. On a vu que les informations qui remontaient du procureur au procureur général à la DCG et finalement au garde des Sceaux étaient largement expurgées. Et on peut légitimement se poser, pour plus d'indépendance de la justice, la question de cette information exhaustive du garde des Sceaux. Il y a beaucoup de questions. Donc, est-ce qu'en exerçant mon contrôle hiérarchique, j'exerce une pression ? Je pense que, compte tenu de la, je vous le redis, de la contestation procédurale massive qui risquait de conduire à la nullité des actes du PNF, il était de mon devoir d'attirer l'attention de la PNF sur sa compétence et sur l'intérêt qu'elle avait à passer la main à un juge d'instruction. C'était pour assurer la sécurité juridique de la procédure. Et je vais vous dire que si, dans cette affaire, il y avait eu une nullité de l'enquête du PNF, nul doute que c'était aussi l'avenir et la survie du PNF qui étaient en cause. Mon rôle, c'est aussi la bonne marge des parquets et faire respecter et protéger les institutions. J'estimais que le PNF, en poursuivant l'enquête en préliminaire, alors qu'il y avait des contestations massives sur sa compétence, était un terrain très glissant. Et l'incertitude juridique, je ne pouvais pas la lever moi-même. Et donc, dans ce cas, effectivement, le moyen le plus sûr, c'est d'ouvrir une information et de permettre à une juridiction qui s'appelle la Chambre de l'instruction d'apprécier la régularité des actes et d'apprécier la compétence du PNF. Ça, je le maintiens. J'étais dans mon devoir. Et si je ne l'avais pas fait, monsieur le député, j'aurais été en deçà de ma mission. Vous m'avez posé l'autre question ? Sur les remontées d'informations ? Sur les remontées. Et l'utilité des remontées ? Monsieur le député, un magistrat, il applique la loi. L'article 35 dit que le procureur général fait remonter dans des rapports particuliers des informations au garde des Sceaux. C'est l'article 35. Dans une affaire pareille, il y en a d'autres. Vous voulez savoir ? À l'heure actuelle, mon parquet général suit 2700 affaires. En matière de terrorisme, en matière de criminalité organisée, en matière de santé publique, sur les violences reprochées aux fonctionnaires de police, en matière écofie, 2700 affaires. Donc, la remontée d'informations, effectivement, c'est ce qu'on appelle le service central au sein du parquet général. C'est tout un service de magistrats. Ce sont des magistrats. Et nous remontons des informations a posteriori, à qui ? À la DACG, qui sont des magistrats. Qui sont des magistrats, eux aussi. Et après, il leur appartient de savoir comment informer le garde des Sceaux. Et effectivement, après le garde des Sceaux, il doit aussi avoir une éthique de secret professionnel et évidemment ne pas renseigner tel ou tel dans un intérêt qui n'est pas celui de la justice. Voilà. Moi, j'applique la loi. Si, 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 monsieur le député, si votre Assemblée modifie l'article 35, j'appliquerai, j'appliquerai, quelque part. D'ailleurs, ça libérera des forces vives pour aller aux audiences. Mais, mais, je, je, il n'est pas concevable que dans une affaire pareille, je n'ai pas remonté l'information. Mais, ce que je peux vous dire dans cette affaire, à part les deux demandes avant 11h, ou ce genre de choses, qui sont un peu communatoires, etc., j'imagine que le garde des Sceaux devait aller à l'Assemblée ou au Sénat et envisager de répondre à des questions écrites ou à des questions orales, peu importe. Bon, mais, si, effectivement, l'Assemblée nationale, le Parlement décide de supprimer cela, effectivement, effectivement, nous appliquerons et nous ne ferons plus rien remonter. Mais moi, j'observe. Vous savez, il fait 40 ans que je suis magistrat. 40 ans que je suis magistrat du ministère public. Il n'y a aucun Parlement qui n'a pris cette décision. Alors, ne me reprochez pas d'appliquer la loi de la République. Merci, madame le procureur. On verra si la majorité change à l'avenir, mais l'avenir nous le dira, justement. Si vous pouvez couper le micro. Je voudrais juste rajouter une petite chose. Évidemment, ce que a dit madame Jean-Renaud par rapport aux remontées entre un parquet et un parquet général, ça peut se traduire mutatis, mutandis par rapport à la chancellerie. Parce que la question que vous posez, monsieur le député, qui est une question que je conçois, c'est aussi la question, est-ce que le garde des Sceaux, si l'on admet aussi qu'il y a des remontées qui sont sur les affaires particulières non politiques, on va parler rapidement, est-ce que le garde des Sceaux doit être en mesure ou pas d'élaborer à partir des informations qui lui remontent une politique pénale nationale, je pense que ça aussi, en tant que parlementaire, il vous incombe aussi peut-être d'avoir cette, et je suis sûr que vous l'avez, cet aspect de la question en tête. Est-ce qu'il faut une politique pénale nationale impulsée par la chancellerie ? Je pense que c'est aussi une partie du débat. D'ailleurs, il y a eu la Conférence nationale des procureurs de la République qui a été exhumée pour ça. Alors peut-être que ça fait doublon avec la remontée individuelle, mais bon, peu importe. Je laisse la parole au collègue Olivier Marex. Merci, monsieur le président. D'abord, de remarques. Madame la procureure générale, avec tout le respect que j'ai pour votre éminente fonction, j'avoue que j'ai été un peu surpris par le ton que vous avez employé à propos du dossier Fillon, qui ne correspond pas tout à fait à l'image que je me fais de la sérénité de la justice. C'est le deuxième petit élément qui n'appelle pas de débat. Vous évoquez le coup de tonnerre qui vous aurait à l'affaire Fillon, qui vous aurait obligé d'engager des poursuites. C'est plutôt le coup de tonnerre, selon ce que l'on vous entend, c'est le canard enchaîné. Ce qui a été le coup de tonnerre, ce n'est pas le canard enchaîné, des révélations, entre guillemets, pour reprendre votre expression. D'ailleurs, s'agissant du canard enchaîné, j'appelle plutôt ça des informations avant vérification. Donc des informations polémiques sur un candidat à une élection. Il y en a, on a vu le faux libyen de Mediapart avant la présidence celle d'avant. Donc le coup de tonnerre, c'est la mise en mouvement de la justice et son rythme particulier dans ce dossier. Ce ne sont pas les informations. Cinq points qui peuvent appeler des réponses très rapides. Vous nous confirmez que vous reconnaissez avoir innové quand même sur le dossier Fillon en engageant des poursuites sur cette histoire de présumé emploi fictif sur la qualification de détournement de fonds publics alors qu'auparavant, on était sur le chef d'abus de confiance que vous nous avez dit. Oui, jusque-là, c'était le parquet de Paris qui était, entre guillemets, saisi de ces affaires d'emploi fictif sous la qualification d'abus de confiance. Une innovation à laquelle ce dossier a eu droit, justifiée par le maintien de compétences PNF. Juste pour revenir sur votre carrière et bien comprendre les choses, est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous avez été collaboratrice d'un ministre, Madame Royal, en 1999 ? Et d'après ce que j'ai compris, le président Hayat a été à peu près en même temps en fonction, aussi au cabinet de Madame Royal, avant, après. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les carrières de deux très grands magistrats que vous êtes ? Je ne sais pas si j'ai une carrière de très grands magistrats. Je suis fière de ma carrière qui a été passionnante. Je suis magistrat du ministère public depuis bientôt 40 ans et j'ai fait juste un détachement au ministère de l'éducation nationale. J'ai d'abord été détachée à la direction des affaires juridiques du ministère des affaires de l'éducation nationale. sous l'autorité de Madame Denis Linton, qui était conseillère d'État. Et je suis restée à cette direction des affaires juridiques pendant 18 mois. J'ai été à cet instant... J'étais père à Lille avant. J'étais père à Lille. Donc je viens à Paris. Je n'avais jamais exercé à Paris. Et pendant ces 18 mois, la direction des affaires juridiques, je suis chargée de deux missions. D'une mission de prévention des violences sexuelles commises ou révélées en milieu scolaire. et d'une mission de prévention sur les sectes pouvant affecter l'enseignement scolaire. Puisque c'était à l'époque où on s'inquiétait de la prolifération des écoles hors contrat qui pouvaient être animées par des mouvements sectaires. Donc je reste d'abord 18 mois dans une direction des affaires juridiques. Et d'ailleurs, monsieur le député, je peux vous dire que ça a été une expérience pour moi très enrichissante parce que je me suis retrouvée avec une centaine de juristes, tous de droit public, et j'étais la seule de droit privé. Et effectivement, à cette époque, monsieur Hayat, qui est un camarade de promotion, était conseiller technique de madame Royal. Ce qui s'est passé, c'est que quand il est parti, a été recruté un autre magistrat pour le remplacer au cabinet. Et semble-t-il, il n'y a pas eu, je dirais, le fit nécessaire entre ce magistrat et la ministre. Si bien qu'à la fin du mois d'octobre 1999, je suis sollicité, alors que je suis à la direction des affaires juridiques, par le directeur de cabinet, monsieur Champy à l'époque, pour rejoindre le cabinet. Et je vais vous dire, je me souviens très bien ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, monsieur le directeur, je ne suis ni syndiqué, ni affilié à un parti, je ne peux apporter que ma compétence juridique. Et il m'a dit, c'est ce que je souhaite. Donc je suis allée au cabinet de madame Royal, qui était à l'époque ministre déléguée de l'enseignement scolaire, à partir de fin octobre, début novembre. J'y suis restée, j'y suis restée pratiquement six mois. Et je peux vous dire qu'à l'époque, nous avons travaillé beaucoup sur ce qu'on appelait la pilule du lendemain, à donner au pouvoir... Madame la procureure générale, le temps passe. La question était relativement circonstancieuse. Donc je suis restée, je suis restée, excusez-moi. Mais je voulais évoquer, c'est bon. Et donc, en mars 99, il y a un remaniement ministériel. Et donc je suis pour quelques mois, puisque je vais quitter en juillet 2000, je vais quitter en juillet 2000 la ministre de la justice, qui, la ministre de la famille, est cette fois-ci déléguée à la famille. Et je la quitte pour une simple raison, c'est qu'effectivement, tout ce qui concernait le divorce ne rentrait pas dans mes compétences. Je vais très vite pour poursuivre. Une précision. Si j'ai bien compris, vous nous dites que, sur le dossier Fillon, vous êtes borné à quatre demandes de remontées à l'initiative du parquet général. Quand on lit ce qu'a dit Mme Ouellet sous serment devant notre commission, il y en a beaucoup plus que quatre. Les demandes de transmission rapide, les premiers éléments, elle les avait mis sur une fiche, elle les avait notées, il y en a beaucoup plus. Il y a aussi eu des demandes d'audition, des demandes de précision sur les perquisitions en cours, des demandes de précision sur la réquisition subjective, etc. Au-delà des quatre. Comment on explique cette différence ? Monsieur le député, je ne peux pas vous dire. Moi, je vous ai parlé de la période entre le 25 janvier et le 24 février, qui est la période où il y a une enquête préliminaire. Oui, il y a beaucoup plus de remontées, je vous le dis, solennellement, il y a beaucoup plus de remontées spontanées que de demandes du parquet général. En plus, j'en conclue que Mme Oulette aurait menti sous serment si elle fait état de beaucoup plus. Monsieur le Président, je pense qu'il faudra lui demander par écrit de préciser ses... C'est le garde des sauts. Bon, non, non, mais ça ne correspond pas entre ce que dit l'une et l'autre, donc je pense qu'il faudrait que le Président de la Commission, ou le rapporteur peut-être, demande à Mme Oulette, de confirmer par écrit ses propos. Très rapidement, sur la célérité de la justice, l'affaire Fillon, le canard ancien est sort le 25, quelques jours après, pardon, le jour même, le jour même, enquête préliminaire, quelques jours après, transmission et instruction, mise en examen un mois et demi plus tard. Le journal Le Monde sort au mois de janvier une pleine page consacrée à un signalement fait par un Président de Commission d'enquête, cinq mois après, la première audition, celle du parlementaire qui fait le signalement, un an et demi après, rien de plus. Quels sont les critères ? Dans un cas, c'est un coup de tonnerre, dans l'autre cas, il ne se passe rien. C'est le sérieux du journal ? Le canard enchaîné, c'est sérieux, c'est des révélations ? Le Monde, ce n'est pas sérieux ? Là, je ne vois pas... Vous me donnez lecture très... C'est le dossier Alstom, général électrique, pour être précis. Là, je ne peux pas vous répondre. Je n'ai pas mes 2700 affaires dans la tête. Ça n'appelait pas de réponse immédiate, madame le procureur général. Ce n'était qu'un signalement fait par quelqu'un qui a pris une commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur le financement de la campagne présidentielle du chef de l'État. Il y a aussi des signalements de la commission des comptes de campagne, qui sont pendant depuis plus d'un an et demi. Dernière question. L'affaire des FADET, des avocats parisiens. Il y a une grosse... Je crois que vous avez remis à la ministre hier, ou avant-hier, hier, je crois, un rapport sur ce sujet-là. Premier élément, le cadre procédural. Il est totalement incompréhensible que sur deux sujets totalement connectés et similaires, on ait une information judiciaire ouverte le 26 février sur l'affaire dite Bismuth, et que le 4 mars, une semaine plus tard, on a une enquête préliminaire. C'est quand même assez étonnant. Alors qu'on est exactement sur le même sujet qu'il y a la violation du secret professionnel. Comment est-ce que vous expliquez que ces deux affaires se télescopent ? Je vais peut-être enchaîner sur le sujet. Les avocats n'ont jamais eu connaissance de cette enquête préliminaire malgré leurs demandes. Les réquisitions opérateurs sont faites sur la mention urgence garde à vue par le parquet, alors qu'il n'y a pas de garde à vue dans l'affaire. C'est-à-dire qu'il y a un petit mensonge dans la procédure. Comment sont choisis les avocats dont on a demandé les fadettes ? Il y a plusieurs dizaines d'avocats dans cette affaire qui ont été mis en cause de M. Jean Veil hier, dit que 60 avocats de son cabinet ont vu leurs fadettes épluchées. C'est-à-dire que des gens sur lesquels on n'a pas le moindre indice ont été chercher leurs fadettes. C'est un drôle de fonctionnement de la justice désormais dans notre pays. Et puis cette enquête, elle a duré 5 ans, Mme le procureur général. 5 ans. Est-ce que vous connaissez, vous avez rappelé que vous avez fait 40 ans de parquet, est-ce que vous connaissez des enquêtes préliminaires qui dure 5 ans ? Alors que d'ailleurs, conformément au code de procédure pénale, le délai de l'enquête avait été fixé initialement à 4 mois. Donc on a un petit souci. Est-ce que vous avez été, enfin, informé de cette enquête qui a duré 5 ans ? Vous avez dit que vous étiez prête à assumer toute la responsabilité. Je n'ai jamais abdiqué ma responsabilité. S'il y a eu un dysfonctionnement majeur au sein du parquet national financier placé sous votre autorité, et êtes-vous prête à assumer votre responsabilité ? Merci. Je vais être prudente en vous répondant, puisque votre collègue tout à l'heure me dit que j'ai trop évoqué l'affaire Fillon. Mais ce que je voudrais vous dire, M. le député, c'est que, M.... Non, mais je voudrais vous dire, dans cette affaire, je suis aussi très à l'aise comme dans la précédente affaire. Là, pour d'autres raisons. D'abord, parce que, quand cette enquête a été ouverte, je n'étais pas procureure générale de Paris. Cette enquête a été ouverte en mars, début mars, 4 mars 2014. Et j'étais, à l'époque, procureure générale à Bastère. La deuxième chose, c'est que cette enquête n'a jamais fait l'objet d'un suivi par le parquet général qui n'en était pas informé. Et donc, si ce n'est informé que pour savoir qu'il était demandé une jonction, mais nous n'avons jamais eu de remontée sur le contenu, les modalités d'investigation de cette enquête. Et donc, je ne peux pas vous en dire grand-chose. Et c'est vrai que, le 26 juin dernier, la chancellerie, la DACG, m'a demandé de donner mon avis sur la conduite de cette enquête. Et c'est ce que j'ai fait le 30, le 30 mardi, le 30 juin. Et la demande de jonction, c'est à quel moment ? La demande de jonction, la première demande de jonction, semble-t-il, c'est fin 2016. Oui, deux ans et demi. Je vais laisser la parole à Cécile Untermayer, qui me l'a demandé, et Naïma Moucho, ensuite. Merci, M. le Président. Merci, Mme la Procureure générale, M. le Premier avocat général, pour les précisions que vous nous apportez. J'ai assisté à l'audition d'Éliane Oulette. Pour ma part, j'écarte complètement la théorie du complot. C'est bien clair que nous sommes dans une institution hiérarchisée, s'agissant du parquet. Et il a été manifesté donc par Mme Oulette une impatience vis-à-vis d'une autorité hiérarchique, comme on peut d'ailleurs la constater dans d'autres circonstances et dans des administrations. Moi, je voulais vous poser une première question. Qu'est-ce qui justifiait, à votre sens, le souci de Mme Oulette de conserver le plus longtemps possible cette enquête préliminaire, alors même que le risque de faire échouer la procédure pouvait survenir ? Madame la première chef du PNF avait inscrit son action dans l'efficacité par la rapidité. Et c'est vrai qu'elle avait, je dirais, une espèce de doctrine d'action qui était de privilégier l'enquête préliminaire. Pourquoi ? Parce que elle considérait et parfois, à juste titre, que quand on offrait une information, d'abord, le parquet n'était plus en charge, mais aussi, si vous voulez, les parties pouvaient exercer des recours devant la chambre de l'instruction qui pouvaient être très longs. Et c'est vrai, vous vous souvenez, je vous en ai parlé, M. le président, lors du 6 février. Vous avez posé la question, en effet. Oui, c'est que les chambres de l'instruction, nous en avons 7 à la cour d'appel, sont, je dirais, assez chargées et que le fait que ce soit une procédure écrite en plus où il faut que le procureur, le parquet général prenne des réquisitions écrites, qu'ensuite, elles soient communiquées à la défense, que la défense argumente dans des mémoires, qu'ensuite, on puisse fixer l'affaire, qu'ensuite, l'affaire soit évoquée et qu'ensuite, la chambre de l'instruction rédige son arrêt. Et d'ailleurs, vous pourrez observer que les arrêts de la chambre de l'instruction sont souvent des arrêts très motivés, très étayés, à la fois sur les faits et sur le droit. Donc, ce processus prend du temps. Et c'est vrai, et d'ailleurs, moi-même, j'ai pu aussi adhérer à cette idée que dans les affaires simples, on avait tout intérêt à essayer de conduire les investigations en enquête préliminaire et de saisir dans la foulée le tribunal correctionnel. Mais, 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 vous savez, il ne faut pas être prisonnier d'une idéologie procédurale. Autant, ça peut être, je dirais, une bonne chose dans un certain nombre de cas et notamment dans des affaires qui ne sont pas fortement contestées, autant dans des affaires contestées, effectivement, l'information, c'est le cadre habituel du débat, du débat juridique, du débat sur les charges. Madame Procure, si on peut ne pas redire ce qui a déjà été dit parce qu'il y a le ministre de l'Intérieur qui devait être auditionné à 11h, il est 11h24, je fais juste un point d'ordre en tant que président, c'est mon rôle. Voilà, ce que tout le monde pouvait accélérer le rythme, ce serait parfait. Merci. Très bien. Bon, écoutez, je vous remercie. Je dirais simplement quand même que l'information judiciaire, c'est le contradictoire qui entre et que c'est quand même important. Moi, je suis pour ma part extrêmement sensible. Je pense que la présence de l'avocat est essentielle dans une affaire de cette nature. Ma deuxième question, c'est sur le rendez-vous avec les collaborateurs, 4 et 4, vous saviez que l'affaire était tendue. Est-ce que c'est souvent le cas ou est-ce que c'était vraiment très particulier d'en arriver à une situation aussi, je ne dirais pas conflictuelle, mais discutée très rapidement ? Je dirais que ce genre de réunion n'est pas fréquent, mais ce n'est pas exceptionnel non plus. La commission d'enquête porte sur l'indépendance. Elle porte donc sur l'impartialité. Madame Oulette a fait valoir que sa position de chef de parquet bientôt à la retraite l'écartait de la culture de la dépendance et lui permettait finalement de tenir tête en quelque sorte aux pressions hiérarchiques. Qu'est-ce que vous pensez effectivement de cette situation de nomination, de carrière du procureur dans un dispositif procureur général, procureur ? Moi, je l'ai dit lors de mon audition le 6 février, je ne verrai que des avantages. Je vous ai apporté un certain nombre de mes discours, ça fait longtemps que je le dis. Je ne verrai que des avantages à ce que la procédure de nomination des chefs de parquet, des chefs de parquet généraux soit complètement alignée sur la procédure qui vaut pour les présidents et les premiers présidents d'eux-mêmes que la procédure disciplinaire. Et je redis que je ne verrai que des avantages que dans l'ordonnance statutaire à l'article 5, on dise les procureurs et les procureurs généraux sont placés sous l'autorité du garde des Sceaux en ajoutant en ce qui concerne la politique pénale. Et à la lumière des affaires médiatiques, je trouve regrettable que la justice se limite finalement à ses scalps médiatiques. Comment considérer... Pas que. Pas que. Oui, fort heureusement. Et nous le savons. Mais simplement, le PNF qui est un bon outil qui a bien travaillé sur la dimension financière qui était difficile à appréhender par les magistrats, quel regard vous posez ? Avez-vous désormais sur ce parquet national financier à raison des affaires récentes qui sont survenues ? Je pense aux FADET qui font dire quand même à Dupont-Moretti enfin on nous écoute et qui posent quand même un vrai problème comme l'a dit mon collègue Olivier Marlex, une affaire grave qui dure 4 ans et qui est classée sans suite en 2019. Quel regard portez-vous et quelles suggestions faites-vous pour que nous puissions être beaucoup plus effectifs et efficients dans cette dimension du parquet national financier ? Écoutez, je pense que globalement, très globalement, l'action du PNF a été une action remarquable. Une action remarquable pour lutter contre la corruption, pour lutter contre la fraude fiscale, pour lutter contre les paradis fiscaux et faire rentrer dans les caisses du Trésor public pratiquement 10 milliards d'euros depuis sa création. Cette action est tout à fait remarquable. Elle est remarquable aussi parce que, effectivement, le PNF a été perçu à l'international comme un vrai interlocuteur de lutte contre la corruption et ça, c'est une très, très bonne chose. Dans une action, il peut y avoir des zones d'ombre. Et l'affaire des FADET est peut-être, est peut-être, une zone d'ombre. L'inspection qui a été diligentée par la garde des Sceaux le dira. Et c'est pour ça que je vous redis, madame la députée, qu'il ne faut pas être prisonnier d'une idéologie procédurale et de dire que coûte que coûte, on garde en enquête préliminaire. Et il faut, effectivement, savoir passer la main, ouvrir le débat contradictoire, comme vous l'avez dit. Et, effectivement, ça, c'est l'espace. C'est le seul espace, c'est l'ouverture d'une information judiciaire. Une dernière question très rapide sur le Conseil supérieur de la magistrature. Est-ce que vous trouvez... Je vais reprendre la main, je me permets, très, très courte. C'est l'autosaisine du Conseil supérieur de la magistrature ? Bon. Est-ce que vous pensez que c'est utile, l'autosaisine, que le Conseil supérieur de la magistrature puisse s'autosaisir ? Parce que, jusqu'à présent, il ne peut être que saisi, comme l'Inspection générale de la justice, d'ailleurs. Écoutez, je n'ai pas spécialement réfléchi à la question, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est la parole à Naïma Moutchou. Il faut appuyer sur le bouton. Oui, merci. D'abord, Madame la procureure générale, merci pour l'ensemble de vos réponses. Je crois que nous pouvons mesurer ensemble combien la mission que vous conduisez est exigeante et particulièrement complexe. La commission d'enquête à laquelle nous appartenons s'indéroge sur les dysfonctionnements de la justice qui sont nature à affaiblir son indépendance. Et ma conviction, après la série d'auditions que nous avons menée, c'est qu'une partie des carences dans l'indépendance que nous avons pu constater sont intimement liées à un défaut de contrôle et notamment à un défaut de contrôle des actes d'enquête que je mets en parallèle au pouvoir de plus en plus étendu des parquets. Mon collègue Olivier Marlex a parlé de l'affaire qui concerne M. Nicolas Sarkozy. En marge de cette affaire, effectivement, ont été révélées que des factures téléphoniques détaillées d'un certain nombre d'avocats ont été épluchées, qu'il y aurait eu des géolocalisations ordonnées et tout cela dans le plus grand secret. Je ne vous demande pas évidemment sur le fond si vous auriez dû en être informés, s'il fallait coter tout cela au dossier. Vous l'avez redit vous-même, il y a une inspection qui a été lancée par la garde des Sceaux et qui donnera un certain nombre de réponses. En revanche, vous avez parlé à l'instant de zones d'ombre. Ça, c'est important. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui peut être amélioré pour l'avenir ? Est-ce qu'en particulier, dans le cadre d'un renforcement des contrôles, on pourrait envisager une meilleure information des bâtonniers ou l'intervention du juge des libertés et de la détention comme cela se fait en matière d'écoute téléphonique ? Je crois à votre réponse importante parce que vous avez dit en préambule tout à l'heure, je l'ai relevé, qu'un magistrat ne renonçait à aucune des prérogatives que lui donne la loi. Le miroir, c'est qu'un magistrat ne peut pas faire plus que lui demande la loi au risque de se perdre. Je crois que c'est une question centrale dans le cadre de notre commission et je serais très intéressée par les propositions que vous auriez à faire. Je vous remercie. Écoutez, effectivement, moi je ne peux pas me substituer bien évidemment au législateur qui est souverain, mais c'est vrai qu'il y a aussi une zone d'ombre sur le plan législatif sur les fenêtres parce que ce n'est pas réglementé, ce n'est pas expressément expressément, je dirais, visé par le code de procédure pénale alors que les écoutes, elles, sont très encadrées. Et c'est vrai que s'agissant d'une profession dont le secret professionnel doit être absolument protégé que sont la profession des avocats, mais c'est les avocats en matière judiciaire, mais ça peut être aussi les médecins, la presse. On pourrait envisager effectivement qu'on encadre que l'on encadre les demandes de FADET. C'est quoi les FADET ? C'est les factures détaillées. C'est des numéros de téléphone, des factures détaillées. Et à partir du moment où effectivement on demande les FADET de personnes qui appartiennent à des professions juridiquement protégées parce qu'elles sont dépositaires d'un secret professionnel, effectivement, on pourrait envisager que soient beaucoup plus encadrées par la loi, par le code de procédure pénale, les réquisitions sur ces FADET. Oui. Merci, madame la procureure. J'ai, pour ma part, des petites questions toutes simples. Avez-vous rencontré madame Belloubet avant d'être à la cour d'appel ? Est-ce que vous l'aviez déjà rencontrée par le passé ? Jamais. OK. Pas même quand elle a été rectrice au moment où vous étiez au cabinet de madame Royal ? Jamais. OK. Autre question toute simple. Vous nous avez dit que madame Ouellet faisait l'objet d'une enquête. Ça a été révélé d'ailleurs dans la presse. Mediapart en a fait un très très long article. Bon, donc c'est plutôt de notarité publique. Il y a un autre article de Mediapart qui est sorti. sur les questions des affaires judiciaires de M. Platini mettant en cause un autre magistrat, M. De Bac. Il est indiqué d'ailleurs que vous avez fait remonter à la direction des services judiciaires un signalement. Pourquoi dans des éléments qui semblent assez similaires parce qu'à chaque fois il y a un avocat des remontées d'informations, potentiel trafic d'influence, etc. Pourquoi dans un cas il y a une ouverture d'enquête et dans l'autre uniquement un signalement à la DSJ ? Il y a, M. le Président, deux temps. Quand je suis saisie par des magistrats du PNF de propos sur des écoutes qui peuvent mettre en cause ces deux magistrats que vous citez, c'est début juin et le 14 juin j'en informe la direction des services judiciaires comme c'est mon devoir. Je ne peux pas, je ne peux plus exercer le pouvoir disciplinaire à l'égard de Mme Oulette parce qu'elle va partir que je n'ai pas le temps de mettre en place une procédure d'avertissement et s'agissant de l'autre magistrat je ne peux rien faire parce qu'il ne dépend pas de mon autorité, il est magistrat à la Cour de cassation. Donc le 14 juin j'adresse au directeur des services judiciaires deux signalements sur des faits susceptibles de pouvoir constituer des manquements déontologiques par rapport justement au recueil des obligations déontologiques des magistrats que je vous ai cités ce même jour et ça va à la direction des services judiciaires. Je n'entends plus parler de l'affaire concernant le magistrat de la Cour de cassation. Ce qui se passe dans l'affaire de la chef du PNF c'est que l'affaire ayant révélé cette possible mise en cause fait l'objet d'une ouverture d'informations et les écoutes continuent et sur ces écoutes donc sur CR commission rogatoire il y a de nouveaux éléments susceptibles de nouveau de mettre en cause l'ancienne chef du PNF. Nous sommes le 12 juillet et le juge d'instruction qui reçoit ces écoutes me transmet un soit transmis non transmet pardon un soit transmis au PNF qui ensuite me le transmettra au fin de d'enquête trafic d'influence. à ce moment-là effectivement je considère que les deux affaires peuvent être liées l'affaire à laquelle j'avais donné un traitement judiciaire et l'affaire qui venait de l'instruction et donc j'envoie la procédure originale qui avait donné lieu à un traitement judiciaire au PNF à charge pour lui de réunir à la fois le signalement il soit transmis du juge et mon propre signalement pour que le procureur de Paris en soit saisi. Merci pour ces précisions. Dernière toute petite question. Il y a eu révélation dans le cas d'enchaîner encore une nouvelle fois d'une enquête contre mes collègues parlementaires notamment pour abus de confiance qu'on est expurgé le débat juridique c'est bien le parquet de Paris pour abus de confiance si j'ai bien compris. Est-ce que cela a fait l'objet de remontées d'informations à votre niveau au moment de l'ouverture d'enquête en mars dernier selon le canard enchaîné ? Est-ce que vous trouvez ça normal que ce soit le même parquet dont un des membres est destinataire de dommages et intérêts qui ouvre une enquête pour abus de confiance sur le même sujet ? Le canard enchaîné a révélé mercredi pas plus tard que mercredi dernier qu'il y avait une enquête préliminaire ouverte pour abus de confiance contre le président de mon groupe parlementaire plusieurs de mes collègues et des salariés de la France insoumise est-ce que vous avez été destinataire de remontées d'informations on rentre dans les circulaires de 2014 informations sensibles personnalités politiques etc il se trouve que dans la partie parmi les parties il y a un des procureurs qui devait toucher les dommages et intérêts dont l'enquête préliminaire est l'objet est-ce que c'est tout à fait une enquête en quoi sur la remontée d'informations est-ce que vous avez été destinataire de remontées d'informations madame charredo je me crois dans l'obligation d'intervenir la commission d'enquête n'est en aucune façon une commission où chaque parlementaire quel que soit son statut viennent faire ses courses des dossiers en cours donc vous répondez comme vous souhaitez le faire mais j'attire quand même sur le fait que nous avons une régularité de procédure nous avons des jalons nous l'avons rappelé à de multiples reprises des jalons de séparation des pouvoirs et des jalons d'enquête en cours et je trouve particulièrement discourtois la question qui vient d'être posée par le président elle est sans doute discourtoise mais évidemment fondée mais je vous écoute madame la procureure générale il me semble et je parle sous contrôle de mon collègue qu'on a eu une remontée d'informations hier ou avant-hier je ne sais plus les suites de révélations du cadre enchaîné j'imagine qui ont poussé à la remontée d'informations c'est entendu je sais qu'il y a de bouquin une dernière question et c'est vraiment la dernière est très courte parce qu'après on reçoit le ministre de l'intérieur merci présent elle est très courte que je n'ai pas prévu d'intervenir c'est juste pour revenir sur des déclarations que vous avez faites madame la procureure générale juste l'histoire des zones d'ombre qu'a aussi abordé notre collègue Moutchou est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que sont ces zones d'ombre et est-ce qu'elles vous ont finalement posé problème parce qu'on semble dire il y a eu des zones d'ombre dans les pratiques du PNF et puis on passe un peu dessus sans trop savoir ce que c'est et puis une deuxième chose est-ce que le parquet national financier vous semble compétent pour enquêter sur la violation du secret professionnel parce que c'est finalement pour ça qu'il y a eu l'affaire des Fadettes on se demande un peu ce que ça vient faire ce que ça vient faire là au milieu et si oui est-ce qu'il y a une autorisation qui a été demandée par le PNF et si oui à qui député là je ne peux pas je ne peux pas ajouter plus que ce que j'ai dit on m'a demandé un rapport j'ai fait part à la chancellerie de mes observations il y a une inspection je ne peux pas rentrer dans les détails c'est une affaire qui est sous le contrôle maintenant de l'inspection générale de la justice bien merci madame procureure générale merci monsieur l'avocat général pour vos réponses merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo